Je vais essayer de vous donner quelques principes essentiels. Je vais donc commencer par la position du violoncelle. Il faut pour cela s'asseoir sur le bord de la chaise, non pas à l'intérieur de la chaise, sur le bord de la chaise. Réglez sa pique en fonction de sa hauteur et de façon à ce que lorsque le violoncelle est entre les jambes, vous ayez le coin gauche à la hauteur du genou gauche. La jambe droite doit être légèrement repliée de façon à venir toucher cette partie du violoncelle, non pas l'église, mais le rebord du violoncelle, ceci afin de ne pas étouffer l'instrument. Lorsque vous avez le corps droit, la cheville droite de la corde de dos doit se trouver derrière votre oreille gauche. Voilà, la position du violoncelle. Il est évident que lorsque vous jouerez, vous pouvez bouger. Mais lorsque vous revenez à la position normale, c'est-à-dire sans aucun effort, ne pas faire ça, ne pas faire ça, être normal, vous devez vous retrouver comme ceci. Voilà, cela n'est pas très difficile, je pense que vous avez compris. Maintenant, nous allons parler de l'archer. L'archer qui a un rôle, en mon sens, essentiel, car l'archer pour un violoncelliste, enfin, ou un instrumentiste à cordes, c'est un peu la voix du chanteur. Donc, c'est une chose extrêmement importante, puisqu'il vous donne la sonorité et l'émission, la vibration, exactement, de la corde. Pour tenir un archer, il faut d'abord, premièrement, avoir une main absolument décontractée, ce que je peux appeler la main morte, n'est-ce pas ? Ceci, de façon à trouver l'écart normal entre vos doigts, et ceci, afin qu'il n'y ait aucune crispation dans la main. Lorsque vous avez, donc, cette position de main morte, avec l'écart qui est propre à chacun de nous, n'est-ce pas ? Il y en a qui ont des écarts naturels, comme ceci, d'autres, comme ceci. Ça n'a pas d'importance. Il faut avoir son écart naturel, son écart propre, de façon à ne pas avoir de crispation. Alors, lorsque vous avez votre écart de main, de doigt, vous posez le premier doigt, c'est-à-dire le quatrième doigt, exactement, ou le cinquième, vous posez ce doigt au-dessus de la pastille du talon de l'archer, ici, juste, et avant la première phalange, toujours en ayant la main morte, vous posez l'index avant la deuxième phalange, de façon à donner à la main une inclinaison, le poignet en direction de la pointe. Le majeur, afin de contrôler tout ça, vient se poser entre le bout de fer et l'écrin. Vous voyez, c'est un contrôle, ça. Donc, vous avez le petit doigt avant la première phalange au-dessus de la pastille, l'index avant la deuxième phalange. Le majeur se trouve automatiquement entre le bout de fer, la poussette et l'écrin. L'air vient se mettre là, normalement, arrondi. Quant au pouce, qui est un doigt également très important, il faut le placer sur le côté droit du bout du doigt, juste dans l'encoche de la hausse, ici. Et j'ai dit le côté droit de façon à donner, à contribuer à ce que la main ait la direction vers la pointe. Si l'on place le pouce au centre du doigt, ici, la main reste droite. Si vous placez le pouce, ici, dans le coin droit du doigt, la main prend une inclinaison naturelle. Voilà. Alors, je recommence, parce que c'est quand même très important. Donc, la main morte, de façon à trouver, à avoir l'écart normal de chacun. Le petit doigt, avant la première phalange, au-dessus du rond de la hausse, la pastille, disons. Toujours la main dans la position naturelle et morte, vous posez l'index avant la deuxième phalange. Ceci pour donner à la main l'inclinaison. Le majeur vient se mettre entre le fer et l'écrin. Et l'annulaire se pose là. Il trouve sa place tout seul. Le pouce, du côté, au bout du doigt, du côté droit, vous le mettez dans la coche de l'archer. Je ne dis que bien ici, hein, comme ça. Dans cette direction, de façon à contribuer à donner la direction à la main. Voilà, voilà la position. La sonorité dépend du poids de l'épaule sur l'archer. À ce sujet, on peut dire que chaque individu devrait, doit avoir sa propre sonorité au même titre qu'un chanteur à sa propre voix. Donc, je recommence. Je pose l'archer au talon. Le coude bas. Ceci, de façon à compenser la dureté que peut provoquer justement le poids de l'épaule si on a le bras comme ceci. Si on a le bras haut, l'attaque est mauvaise. Si on a le bras, le coude en bas, l'attaque se fait du coup mieux. Mais, il faut conserver ce poids de l'épaule, de l'épaule, du coude et de l'arrière qui arrive sur l'archer, il faut le conserver. Et c'est la raison pour laquelle il faut développer le bras en levant normalement le coude, ceci afin d'obtenir sans aucun effort la même sonorité au talon qu'à la pointe ou à la pointe qu'au talon. Voilà. Vous voyez, lorsque je pousse l'archer, je rebaisse mon coude de façon à avoir toujours le même poids sur la baguette. Je tire, je développe mon bras, je ne fais absolument aucun effort mais je plie mes doigts, tous les doigts pouces compris de façon à chercher l'adhérence de l'archer sur la corde. Vous avez vu le mouvement de mon bras mais je vais vous le faire voir sans archer. Alors, oublions un petit peu les doigts ne voyant la main ne voyant que ceci que cet ordre dit là. Donc, je mets mon archer ici et je développe mon bras comme ceci. Vous voyez ? Naturellement, d'une façon normale. Le coude se lève automatiquement. Il ne faut donc pas tirer, développer le bras en faisant ce mouvement en baissant le coude ou en faisant ce mouvement. Il n'y a aucun excès. C'est un mouvement normal. C'est-à-dire, vous mettez votre main ici et vous développez votre bras. Voilà, la position d'arrivée. Il faut faire la même chose avec l'archer. C'est un peu plus difficile. Mais il faut le... Voyez, regardez. Je fais ça. Je développe. Et au fur et à mesure que je développe mon bras, je plie mes doigts ici. Vous voyez ? Regardez. Je plie mes doigts, mais non seulement les quatre doigts, mais les cinq, le pouce compris. Il y a ce mouvement. Et regardez. Je plie les doigts lorsque je vais vers la pointe et lorsque je développe mon bras de façon à ce que le poids de mon épaule arrive toujours sur l'archer. Lorsque je vous ai dit de plier les doigts à la pointe, je ne me suis peut-être pas bien expliqué. Je dis de plier les doigts non pas lorsque vous arrive à la pointe. dans ce sens-là, il ne faut pas faire ceci, ce mouvement-là. Le mouvement est de haut en bas et comme ça. Ce mouvement-là, ce n'est pas ça. C'est ceci. Je le crois. Il serait faux de faire cela. Ça, ce serait mauvais. D'ailleurs, parce qu'on n'a plus le poids de l'épaule. le poids de l'épaule, le poids de l'épaule, le poids de l'épaule. Le poids de l'épaule, Si on peut le voir dans ce sens-là, c'est-à-dire de haut en bas. De haut en bas. Et maintenant, la façon de changer d'archer au talon, c'est-à-dire de faire ce que nous appelons, nous, une reprise d'archer. Ceci. Il y a une chose, un mouvement assez difficile qu'il faut travailler en décomposant le mouvement. Alors, je commence en tirant l'archer de la poêle. J'arrive au talon. J'arrive au talon comme ceci. Et je vais repartir. Vous avez vu, il y a un mouvement qui se produit au talon. Mais ce mouvement doit être travaillé en deux temps. C'est-à-dire, le mouvement complet est celui-ci. Mais il faut qu'il soit travaillé en deux temps parce que ce que vous voyez n'est pas exactement ce que vous pensez que je fais. Je ne fais pas ceci. Je n'anticipe pas le mouvement. Je finis la course de l'archer avec tout le bras. Je vais là. Je arrive au talon. Et lorsque je repars, je repars comme ça. J'entraîne par mon bras, j'entraîne mes doigts. Et je m'appuie en quelque sorte sur ce doigt qui est pour nous violentcellistes le guide de l'archer, le leader. On a besoin, on guide l'archer avec ce doigt. Il est habituel de penser toujours à ces deux premiers doigts, n'est-ce pas, qui automatiquement, eux, travaillent du fait de leur position. De leur position qu'ils n'aient, ils appuient normalement sur l'archer. Mais par exemple, ceci n'est pas bon. Le jouer avec un petit doigt en l'air n'est pas bon. Il peut être valable si on a un très bon lot à faire. Mais normalement, non. Il faut rester là. Et donc, ce doigt-là est le leader. Il est habituel de penser toujours à ces deux doigts. Mais ce n'en est pas nécessaire. Étant donné la position, il fonctionne toujours normalement. L'important pour un violentcelliste est ce doigt-là, ou exactement ces deux doigts qui équilibrent l'archer. Donc, j'arrive au talon avec tout le bras et je repars en tirant avec mon bras sur les doigts. C'est-à-dire, sur le mouvement. Je recommence au mouvement. J'arrive, je tiens et je repars. Alors, donc, le travail en deux mouvements. Premier mouvement, arriver au talon, jusqu'au talon. Deuxième mouvement, entraîner les doigts par le bras et ne pas jouer des doigts. Entraîner les doigts par le bras. Les doigts par ici. Ce n'est pas ça, c'est ça. L'anticipation est mauvaise. Ça, ça n'est pas malade. Ça n'est pas malade. Voilà. Et lorsque je joue normalement, je m'arrête. Il n'y a pas d'arrêt. pour le travail de ce mouvement et pour le contrôle, il faut regarder non pas la main, mais la pointe de l'archer. Si vous avez un bon mouvement, votre archer ne doit pas bouger. Vous voyez, il va rester horizontal. Si vous avez un mauvais mouvement, il fait ça. Vous avez un retour. il faut regarder toujours la pointe d'archer. Ne pas regarder ici, ne pas se préoccuper de ça. Il faut le penser en quelque sorte, ce mouvement. Et contrôler là. Je vais maintenant vous parler de la reprise d'archer à la pointe. C'est moins difficile que le talon. Donc, je refais le départ au talon. toujours qui développe mon bras, vous voyez. J'arrive les doigts pliés à la pointe et lorsque j'arrive ici, je fais ce mouvement. Vous voyez. Toujours pareil, je m'arrête et j'enchaîne comme ça. c'est beaucoup moins difficile. Il faut penser que lorsqu'on tire l'archer et lorsqu'on pousse l'archer, il y a deux mouvements très précis. Vous tirez l'archer comme ceci. Il ne faut pas rattraper l'archer. donc vous avez un mouvement qui est dans ce sens-là. Il faut le continuer. Il ne faut pas rattraper l'archer, c'est-à-dire. Il ne faut pas faire ceci. parce qu'alors vous arrivez à la pointe dans une position qui ne vous permet pas la reprise d'archer. Vous êtes coincé par vos doigts. Il faut donc faire ceci. Continuez le développement et l'archer, la main de l'archer rattrape toute seule. Toute seule. Voyez. Et vous arrivez là. Vous avez donc la possibilité de faire ceci qui est très suffisant pour changer l'archer. Donc je disais qu'il y a deux mouvements précis. Un, tirer et dans ce sens-là. Je l'exagère un petit peu pour vous faire voir. Arrivez comme ça. La main comme ça. Un peu. J'exagère un petit peu actuellement. Et vous arrivez là. Et le mouvement poussé est celui-ci. toujours dans l'exagération. Maintenant, normal. Voilà. Vous voyez, j'arrive là. J'ai donc la possibilité de faire une reprise, de faire un mouvement qui me permet l'enchaînement de l'archer. Vous voyez ? Si j'arrivais comme ceci, aucune possibilité. si j'avais rattrapé mon archer au départ, si j'avais fait. Plus de possibilité de revenir. Ou alors, c'est dur. C'est-à-dire que là, comme je suis brillé, je continue, la position se rétablit d'elle-même. C'est-à-dire, j'ai développé mon bras, je suis là et j'ai encore cessé cette possibilité pour changer qui est, je vous ai dit tout à l'heure, très suffisante pour changer. Donc, départ. Arriver des doigts pliés et le coude haut et le redépart sera. Et là, je baisse mon coude. Pour ce qui est des mouvements du talon, des reprises de l'archer au talon et à la pointe, il faut toujours, toujours penser que le mouvement d'archer est un mouvement horizontal. C'est-à-dire, vous faites ceci, mais pas ceci. c'est mauvais, parce que vous écrasez la corde. Il faut permettre à une corde de vibrer pour qu'elle vibre, il faut toujours la frotter dans le sens horizontal. Donc, ceci. D'autre part, si vous faites ce mouvement dans ce sens-là, vous tournez l'archer, vous faites tourner les crins. Il faut toujours avoir la même quantité de crins au talon, à la pointe. Et là, et là. Et là, lorsque vous tournez, vous pliez vos doigts, vous n'entraînez pas votre archer. Vous pliez vos doigts autour de la baguette. Vous voyez ? Comme ça. Et non, comme ceci. Après vous avoir donné ces aliments bases qu'il faudra travailler assez longtemps pour vous familiariser avec le côté tactile de l'archer, je vais maintenant vous indiquer quelques moyens de développer votre archer. Je vais vous expliquer qu'il fallait travailler sur deux cordes. Maintenant, il faut travailler les cordes séparées. Alors, je pense, je vous conseille de commencer par une gamme en do majeur. Vous tenez quatre temps sur chaque note. Un, deux, trois, quatre, 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 exactement les mouvements que je vous indiquais sur deux cordes. Et... Alors, ceci sans essayer, sans serrer l'archer d'abord, sans serrer, et sans essayer d'avoir une grande sonorité, il faut laisser le bras tomber sur la corde, faire ce mouvement que je vous indiquais d'abord. Il faut le continuer sur une corde. Sans se préoccuper. sans se préoccuper de la qualité de son, il faut travailler d'abord des mouvements. Alors, vous travaillez avec une gamme, pas trop loin, il se fait... Et ceci, quatre temps par note. Lorsque vous avez fait cela, il y a dans les études de Duport une étude en sol mineur que vous trouverez facilement et qui doit vous servir de base pendant assez longtemps, même très longtemps. Et je vais vous dire comment il faut la travailler. Tout d'abord, comme elle est écrite, liée par quatre, tout l'archer, c'est-à-dire... Pour changer de corde, il faut non pas faire des mouvements de poignée ou de doigt, il faut changer de corde avec le bras. C'est-à-dire, vous prenez des cordes à vitrine. Donc, je ne fais pas. Je ne marque pas. Mais je fais le même mouvement que sur une corde. Regardez bien. Je joue sur une corde, sur sol, par exemple. Je fais ce mouvement. Sur quatre cordes, je vais faire exactement le même mouvement. Je vais changer de corde en levant le bras. Alors, cette étude, vous devez la travailler. d'abord, tout l'archer, sans marquer les changements de cordes. Etc. Ensuite, vous la travaillez du milieu à la pointe. Vous commencez au milieu et toujours, vous voyez, j'arrive au milieu, j'ai cette position de poignet. Je n'ai pas le poignet haut, ici. J'ai le poignet normal. Et je continue. De la pointe au milieu et ne pas dépasser le milieu. et ne pas dépasser le milieu. C'est grave. Lorsque vous avez fait cela, il faut commencer à travailler les extrémités de l'archer. Je ne vous parle pas du milieu de l'archer car je suis certain que l'archer s'équilibre de lui-même lorsqu'on a travaillé le talon et la pointe. Alors, je travaille du talon maintenant. non.